Arrivée à Nice, non pas en avion à pédale mais par EasyJet, nous sortons du Terminal 2 de l'aéroport pour emprunter la piste cyclable de la Baie des Anges et de la promenade des Anglais. Ici, de nombreux joggers joguent, la mer, la mer, une belle demoiselle répare promptement sa bicyclette alors qu'Adonis trône sur la place Masséna, la mer est magnifique, bien entendu, il est encore chaud, puisque quelques baigneurs tentent la trompette, les galets sont magnifiques, nous profitons de ces quelques jours pour visiter Nice et sa banlieue, banlieue riche et pauvre, Riqui et Pauveri, les bateaux de Claudio sont toujours ici, à Kêpes, bien alignés, Et puis, il faut bien penser à rentrer, profitant d'un vent favorable assez fort, nous repartons par la Baie des Anges et la piste cyclable, ici, entre les palmiers, quelques couroyons, allègrement descendent de la route, non pas par la piste cyclable, et puis, nous longeons le verre, nous retrouvons la piste cyclable, il faut un petit peu chercher beaucoup, en passant dans le terminal 2, arrivé sur le verre, remonter, en le laissant sur sa main gauche, voilà, nous sommes sur la piste cyclable, à gauche le verre, à droite la route nationale, et c'est bien marqué, ici, comme le montré pictogramme, passons sur l'autoroute, pour bien le drôner, ici, et puis, à l'angostière, terminé, il faut faire un grand 8, passer l'autre côté, un ancien me dit, tu fais le tout droit, qu'est-ce qu'on passe à ton tête, voilà, c'est un peu caillouteux, mais ça passe, quelques détruiteux, mais bon, nous sommes dans le sud, hein, n'est-ce pas, une route barrée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on y va, comme le bon franchouillard de base, c'est un petit peu limite, hein, c'est à déconseiller, tout de même, le fameux pont de la Mescla, qui devrait voir la piste cyclable de l'autre côté, voilà, le chemin de terre de Nice s'aligne, ici, le pont, dans le cyclable, et nous empruntons, cette fameuse piste cyclable, ici, où nous allons enjamber, la route à quatre voies, magnifique passerelle, qui a dû coûter quelques scales, voilà, nous retrouvons, maintenant, le vert à droite, et la route nationale à gauche, c'est très bien aménagé, ça manque un tout petit peu d'ombre, pour le monde, nous sommes ici, sur le pont Louis Lucera, que les plus érudits connaissent, qui fut un fameux cycliste, qui s'est fait assassiner, ici, la marée chaussée de ses bottes veille au grain, bonjour, messieurs, voilà, le fameux pont Charles-Albert, et le haut point, et ici, la marée chaussée, toujours, hein, bonjour, bonjour, le pont Charles-Albert, et nous allons emprunter la vallée de Lesteron, pendant une trentaine de kilomètres, un dernier coucou aux Vars, et aux montagnes environnantes, un petit peu arides, quand même, hein, bon, il y a des villages perchés, des montagnes inaccessibles, nous sommes sur la départementale 27, en direction de Bonzon, ou des montagnes, ou de manupeux, comme... Liège, Chêne, Liège, Liège, c'est la démontaneura, les montons rentrent chez eux, pour l'hiver, les villages se succèdent, voilà, les côtes sont pas extraordinairement difficiles, mais, à force, chargées comme un baudet, et bien, ça marque les mollets. Le conseil général, très généreux, a dessiné quelques boucles, et bien, il a du boulot. Et puis, enfin, la descente sur Puget-Ténier. Ça descend très bien, ça fait du bien. Attention, casse pas ton gueule. Puget-Ténier, la patrie de Blanqui, non pas inventeur de la Blanquette de Vaud, mais un révolutionnaire de la Révolution française. Et puis, nous empruntons la départementale, plutôt la nationale 202, en direction de 6 tonnes.